Alors, s'il n'y a pas eu de sanctions, c'est parce que la justice sportive avait toujours fermé les yeux sur le cas de Lance Armstrong. Or là, c'est différent. Parler d'acharnement, c'est parce que les évidences se sont agglomérées à un point presque écœurant. Voilà, Lance Armstrong doit maintenant répondre à un moment donné. Le Tour de France va avoir du mal à chasser ces vieux fantômes, qui ne sont pas si vieux que ça, que ces tontes de chocs vont probablement se répercuter sur le Tour qui commence en grosse quinzaine de jours, parce que Lance Armstrong, effectivement, est au centre de ce noyau fictionnel. Mais il y a aussi d'autres protagonistes qui sont concernés. Et en premier lieu, son mentor, son gourou, qui s'appelle Johan Brunil, qui est actuellement le manager d'une grosse équipe cycliste professionnelle qui va être sur le Tour de France.